Soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. A l'une de l'actualité, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rend en Corse où trois personnes sont mortes ce matin. Il y a douze blessés, des rafales de vent à plus de 200 km heure relevés sur la côte ouest. Des arbres déracinés, des pompiers submergés ont fait le point sur les dégâts. Et on en parle avec notre invité, Patrick Marlière. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Cette vigilance orange en Corse n'a été déclenchée que ce matin. Un déclenchement in extremis. D'abord cette question, comment on décrète qu'un département en France est placé en vigilance orange ? On a un petit problème de son visiblement avec vous Patrick Marlière. On ne vous entend pas, on va essayer de vous retrouver d'ici quelques instants. Voilà, c'est bon. Excusez-moi monsieur Marlière, on vous entend désormais. Pardonnez-moi, je vous ai posé cette question, cette vigilance orange qui a été levée à la mi-journée. déclenchée in extremis ce matin. D'abord, comment on décrète qu'un département est en vigilance orange ? Alors, il y a trois niveaux de vigilance en fonction des phénomènes météorologiques, jaune, orange et rouge, selon l'importance de l'événement. Mais on était déjà sur toute la métropole et sur la Corse en vigilance jaune orage. C'est-à-dire que localement, des orages forts pouvaient se produire. Pour qu'il y ait le déclenchement des vigilances orange, cela se fait en concertation avec les services publics, donc souvent les préfectures qui prennent la décision en concertation avec la météo France du passage en vigilance orange. Et là, à partir de là, effectivement, cette vigilance est mise en place. Et puis ensuite, il y a le niveau rouge. Là, ça se fait avec les ministères. On n'est pas dans ce type de situation météorologique. Et donc là, on était dans une vigilance simplement jaune. Et puis, évidemment, c'est en fonction de l'évolution de ces cellules, comme ça vient d'être démontré, qu'on a vu que cela a été beaucoup plus violent que prévu. Donc il a fallu passer en vigilance orange très rapidement. Et donc, vous avez vu aussi le détail, en une heure de temps, tout était passé. Il n'y avait plus rien sur l'île de beauté. Donc voilà, c'est très difficile dans ce type de situation. Ça l'est aussi en métropole, mais là, encore plus difficilement en Méditerranée. D'ailleurs, un autre événement est en train de se développer de nouveau encore sur l'est de l'Espagne. Et puis, il va traverser la Méditerranée. On le surveille. Et comment il va arriver sur la Corse en fin de soirée ? Il pourrait y avoir encore des orages assez forts. Mais Patrick Maillard, pardon, la vigilance orange a été déclenchée alors que la tempête balayait déjà la Corse. Quand on a vu justement tout à l'heure avec Alexandre sur la carte radar, on voit bien que cette tempête prend naissance sur la côte est espagnole, traverse la Méditerranée avec un noyau rouge-violet, comme on le voit ici. Et cette question, on se demande, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que les météorologues sont un peu passés à côté du danger, du risque en Corse ? Franchement, c'est très difficile. Quand on regarde la situation qu'il y avait hier en métropole, toute la France n'a pas été en vigilance orange. Pourtant, il y a eu, sur l'ensemble du territoire, bon nombre de départements qui ont été touchés par des averses extrêmement violentes. Eh bien, quelques départements sont placés en vigilance orange parce qu'ils étaient près des lieux touristiques, il y avait des risques importants. Donc, on a placé ces départements en vigilance orange. Puis, dès que le phénomène était passé, eh bien, on repassait de nouveau en vigilance jaune. Ça s'est passé exactement pareil hier, par exemple, sur le Pas-de-Calais, où les orages extrêmement forts ont touché une partie de la Côte d'Opail. Donc, voilà un peu le type de situation. Mais, en revanche, sur la Corse, effectivement, c'est à partir de l'observation du développement de ces orages en Méditerranée que la décision a été prise. Après tout ça, il faut vite mettre en place. Il y a une concertation avec les services publics. Et puis, on balance ça, évidemment, à toutes les personnes qui peuvent communiquer sur cet événement. Mais vous l'avez vu aussi, entre 7h30 et 10h du matin, tout ça a été terminé. Donc, voilà, c'est la complexité. Et effectivement, pour les météorologues qui suivent ça, c'est très difficile. C'est en plus en fin de nuit. Donc, vous comprenez bien qu'il y a des éléments qui sont à prendre en compte dans la communication. Parce que, comment réveiller des gens à 4h du matin, 5h du matin pour leur dire, attention, c'est en train d'évoluer. On n'est pas sûr. Au départ, ça devait passer entre la Corse et le continent. Ça s'est décalé, renforcé en Méditerranée. Et une Méditerranée qui a plus de 30 degrés et qui va accentuer les phénomènes. Alors, pas seulement cette semaine, mais aussi dans les semaines et les mois à venir. Donc, il y a d'autres éléments à surveiller à l'avenir. Et peut-être réfléchir sur comment communiquer de façon plus précise lorsqu'il y a des événements majeurs. Et surtout, à court terme, on a aujourd'hui les lignes téléphoniques. On a les applications des assureurs, par exemple, aussi. Comment communiquer davantage autour de ça ? Tout le monde est en réflexion sur comment communiquer davantage sur les feux de forêt. Il sera peut-être important de savoir comment on communique davantage sur les feux de forêt. – Pardonnez-moi, Patrick Marlière, pardonnez-moi de vous interrompre. Effectivement, là, on s'intéresse à un phénomène météo. Pour que tout le monde communique, il faut que d'abord, justement, à la source de cette information, il y ait des météorologues, à savoir Météo France. Vous parliez tout à l'heure de la côte d'Opale. Effectivement, les orages ont frappé la côte d'Opale. Mais dès hier, sur France Info, on a annoncé des vigilances oranges dans le Calvados, dans le Pas-de-Calais, par exemple. C'était prévisible, visiblement. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aurait pu sauver des vies si cette vigilance avait été déclenchée un peu plus tôt ? Encore. – Quand on voit la force de vent, pour comparer à l'événement, les forces de vent étaient aussi fortes que la tempête de 99, qui a été classée comme la tempête du siècle. Donc là, effectivement, c'était impossible de prévoir qu'il y aurait eu une telle force de vent. On annonçait des rafales à plus de 100, voire 150 km à l'heure maximum. On annonçait des pluies intenses. Il y a eu très peu de précipitations, à vrai dire. Mais en revanche, les vents ont soufflé en violentes rafales. Les plus importantes ont soufflé à plus de 200 km à l'heure. Vous l'avez annoncé, 197 km à l'heure à Calvi. On n'avait pas vu ça depuis 1999. Donc, phénomène exceptionnel, situation exceptionnelle. Évidemment, on attend que les météorologues réagissent plus rapidement. Mais derrière, évidemment, on a des outils qui nous permettent d'avertir les pouvoirs publics et les collectivités. Mais il faudrait en faire davantage, effectivement. Et c'est peut-être aussi une des conséquences, une des réflexions qu'il faudra faire suite à cet événement. Comment on explique ces rafales de plus de 200 km à l'heure ? On a enregistré, par exemple, à Marignana, 224 km à l'heure. C'est d'une extrême violence, c'est rarissime. Comment on en arrive là, sur le plan météorologique ? Ce type de nuages, vous avez vu sur les images tout à l'heure, on a une espèce de ligne qui était très importante, qui était en rouge, orangé, et qui a balayé toute la Corse d'ouest en est. Cette ligne d'orage était extrêmement forte. Et donc, à son passage, les nuages, il y a ce qu'on appelle les rafales descendantes. Elles viennent du nuage, elles viennent se lancer vers le sol. Et donc, elles provoquent des rafales extrêmement importantes. On les devine en tant que météorologiste. On sait qu'elles vont se produire. Estimer vraiment leur force, c'est très difficile. D'ailleurs, ce type de nuages peut produire aussi des phénomènes tourbillonnaires. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le point complet sur la Corse aujourd'hui, s'il y en a eu effectivement localement. Mais en tout cas, c'est les mêmes nuages qui ont produit la tornade que l'on a observée à côté de Sète, à Frontignon, la semaine dernière. C'est ce type de phénomène qui est extrêmement important. Donc, voilà, ça se passe de façon toujours quasiment similaire. Sauf qu'il est très difficile de mesurer l'intensité maximale que vont atteindre ces rafales de nuages. Patrick Marlière, cette question, quand on voit justement cette sécheresse historique qui touche la France et pas seulement tout le continent européen, mais même d'autres continents sur la planète, quand on voit ces nombreux incendies et quand on voit effectivement ces phénomènes orageux qui ont touché aussi la métropole, la capitale, la Côte d'Opale, la Corse, est-ce que ça montre quelque part notre impréparation face à ces changements climatiques finalement ? À chaque fois qu'il y a eu des phénomènes extrêmes en France, sont sortis des outils pour essayer de se préparer à les gérer. Mais c'était le cas en 1999, il y a eu les tempêtes du siècle suivant suivi les cartes de vigilance. Il y a eu la canicule de 2003, a suivi derrière la carte de vigilance canicule. Là, on est en train de réfléchir sur les cartes de vigilance pour les feux de forêt. Et donc évidemment, pourquoi pas, effectivement, il y a déjà des cartes de vigilance sur les orages, mais ce type de situation météorologique qui risque de se reproduire, d'ailleurs dans les années à venir, compte tenu qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles vagues de chaleur, ça va le faire d'ailleurs la semaine prochaine, les niveaux de température vont monter assez nettement sur toute la France. Ça pourrait être de nouveau suivi par des orages. Est-ce qu'ils seront violents ou pas ? Là, il y a beaucoup d'incertitudes encore. C'est peut-être un élément des chercheurs de Météo-France sur le sujet. Est-ce qu'il y aura effectivement des orages de plus en plus violents comme ceci ? C'est les mêmes nos orages qui sont à la formation des cyclones et des tempêtes tropicales, qui d'ailleurs, tempêtes tropicales, vont menacer certainement l'arc des Antilles d'ici quelques jours. On est en train aussi de surveiller ces éléments. Vous avez raison de le souligner, récemment, Météo-France, qui prévoit une nouvelle vague de chaleur, vague de canicule, à partir de la semaine prochaine en France. Merci infiniment, Patrick Malière, d'avoir été avec nous en direct sur France Info.